ça va tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va tester le poids lourd donc l'outil art déco donc on peut recruter dans la collection avec des flux légendaires on va le comparer avec la fureur royale la main du roi et avec le marteau ambiophinique deux excellents outils les meilleurs du jeu actuellement on va donc comparer le poids lourd à ces deux à ces deux outils et on va voir un petit peu les dégâts qu'on va faire on va on va voir un petit peu les différences et s'il est et si c'est un bon marteau ou pas alors on va leur mission 140 et je vais vous expliquer tout ça allez c'est parti on va faire le petit camp là bas on va voir ce que ça donne donc qu'on est en mission 140 c'est une réparer le refuge c'est une mission de type feu ouais c'est parti ok déjà ça one shot les petits mobs c'est déjà pas mal 200 milles j'ai vu donc l'attaque lourde qui repousse pas mal ok il y a un fracasseur on va voir ce que ça donne celui fracasseur 100 milles ok c'est pas un type feu donc l'impact est pas mal ça repousse bien l'immeuble ouais 130 milles 130 milles ok donc on t'envoie à peu près à 130 milles sur une feu mobs feu ça fait relativement mal monstre de la brume c'est pas dingue 103 milles 103 milles ok alors que vous voyez mobs feu ça fait pas mal de dégâts par contre ouais sur fracasseur il va falloir comme le taper une paire de fois pour le pour le démonter bon ça passe hein ce truc là avec la chance de stas il peut pas faire grand chose il est bloqué ok bon ça fait pas donc comme c'était attendu sur les mobs feu ça fait beaucoup de dégâts par contre sur les mobs nature notamment monstre de la brume c'est pas dingue il faut vraiment taper beaucoup de fois et malheureusement en plus on est encore encore donc c'est pas évident ok donc maintenant on va voir donc on a vu qu'on tapait à peu près à 130 milles on va essayer maintenant la main on va essayer la main voir un petit peu la différence qu'il ya on va se retrouver quelques petits meubles pour tester ça j'envoie voilà où les points rouges voilà donc la main 104 milles bon 160 milles ouais donc on va taper un petit peu plus au niveau de la vitesse d'attaque c'est la même chose je sens pas une grosse différence à jouer ok donc 160 milles 148 milles ok donc on a fait un crit à 160 milles contre un crit à 130 milles avec l'autre marteau donc voilà pas une grosse pas une grosse grosse différence au niveau de vitesse d'attaque etc c'est la même chose donc petit avantage pour la main qui qui elle a deux taux de critique alors que le marteau n'a qu'un taux de critique mais comme il va faire le dégâts sur les éléments il va être un petit peu plus avantagé donc c'est leur ça reste logique maintenant on va essayer le marteau en biophonique donc lui il est en pareil taux de crit de dégâts critique et une vitesse d'attaque donc comme la main donc je pense qu'on devrait avoir des résultats un peu similaires par rapport à la main on va essayer de retrouver des mobs on va voir ça alors qu'est ce que ça donne et je la sens un peu moins rapide la marte en biophonique et je le trouve un peu moins rapide bon par contre l'attaque lourde est beaucoup plus puissante il n'y a pas photo et au niveau des dégâts 97 ouais j'ai vu un 100 mais il va 97 ok mais du coup il va taper un peu moins un peu moins fort que le que le nouveau marteau voilà par contre l'attaque lourde je trouve est beaucoup plus efficace sur le marteau biophonique on va essayer encore de retrouver deux trois petits mobs pour être sûr voilà je vois un petit camp là hop on va aller faire le camp je suis pas sûr d'avoir bien vu les dégâts ouais niveau dégâts il fait effectivement de marte en biophonique marte en biophonique ouais il fait beaucoup moins de dégâts en fait de marte en biophonique si je reprends le marteau ouais il va faire beaucoup plus d'également donc ouais alors effectivement c'est une mission de type feu donc forcément le marteau est éventagé mais on arrive quand même à des dégâts c'est quasiment similaire à la main à la main du en mythique donc ce qui est plutôt pas mal du tout quand même elle par contre c'est hyper casse tuer ça il n'y a même pas moyen de la tuer c'est un truc de ouf sur les mobs feu en plus on va bien pouvoir les repousser ouais donc marteau intéressant pour ceux qui aiment jouer les marteaux alors je sais pas si la compo est optimale j'ai fait une compo relativement rapidement comme ça je me suis repris plusieurs fois parce que j'ai rajouté du temps que je vais vous montrer ça après parce qu'elle est quand même relativement fragile ça va 5 minutes mais la sorcière elle commence à être cassé à casser les pieds voilà ouais donc j'ai fait une compo relativement rapide je pense pas qu'elle soit hyper opti j'ai quand même basé pas mal sur la rigène et l'armure je vais vous montrer ça juste après tu montres un petit peu comment j'ai monté le marteau voilà mais ouais marteau intéressant quand même marteau intéressant quand même on arrive quand même des dégâts de la main du roi sur sur des mobs de type feu donc non c'est c'est valable je pense qu'il est valable pour ceux qui aiment jouer les marteaux il est valable on va essayer de refaire un petit peu le camp là l'attaque lourde est longue à déclencher par contre j'ai pas eu le temps de me protéger bon ok bon de toute façon voilà bon je suis pas un grand fan du marteau la compo est pas hyper opti je pense en plus mais c'est un marteau voilà il va faire quasiment autant dégâts pour ceux qui aiment jouer les marteaux que le que la main du boss donc voilà je pense qu'il est qu'il est qu'il est quand même relativement intéressant je vais vous montrer maintenant comment je les monté et puis les affixes du marteau et comment j'ai monté ma compo d'ailleurs voilà donc comme vous avez pu voir les gars les dégâts c'est pas mal c'est pas mal du tout comment je les monté alors moi je les monté en dégâts des coûts critiques dégâts vitesse d'attaque et taux critiques donc les coups de larmes afflige 44% de dégâts supplémentaires contre les ennemis de feu c'est pour ce quoi je les monté en eau pour vraiment les spécialiser dans les missions de type feu un marteau avec une vitesse de maniement correcte et un fort potentiel de repoussement gros molestage une attaque lourde qui repousse les ennemis donc moi je trouve que l'attaque lourde est un peu longue à déclencher par rapport au marteau biophonique marteau biophonique elle part tout de suite l'attaque lourde elle apporte un vrai vrai plus au gameplay l'attaque lourde du poids lourde je trouve longue à déclencher donc faut vraiment avoir pas que les mobs sont contre nous parce qu'on pourra pas s'en défaire ce sera plus compliqué comme vous l'avez vu je suis tombé à la fin pour ça j'aurai une marteau biophonique je serai pas tombé qu'est ce qu'on pourra ajouter la vitesse de maniement correcte alors effectivement le poids lourd et la main pour moi c'est celles qui vont taper le plus vite marteau biophonique tac un peu moins vite et un peu moins fort par contre ces deux marteaux là le poids lourd et la main vont taper plus vite donc au niveau vitesses d'attaque je la trouve pas mal du tout voilà ce que je pouvais dire au niveau des des choix que j'avais quand j'ai monté le schéma je vais vous montrer ça alors j'aurais pu la monter en efficacité en énergie de l'attaque lourde j'aurais pu rajouter un impact aussi éventuellement moi j'ai décidé parce que j'ai joué ma compo comme ça en dégâts d'écho critique mais je sais qu'il y en a qui qui joue beaucoup sur l'attaque lourde donc vous pouvez changer ces deux taux la vitesse d'attaque je vous conseille de la laisser d'en mettre au moins une et et bien évidemment un taux de crit aussi au niveau de la compo que j'ai utilisé donc c'est une compo comme je vous ai disais que j'ai fait assez rapidement ça doit pas être une compo opti mais bon voilà je suis parti sur taux de crit des outils qui augmentent le taux de critique des outils de 50 c'est pour ça que j'ai dit que je me montais le schéma en retour de critique je suis parti sur des flagrations ancestrales pour un maximum de pv parce que les premiers tests que j'ai fait j'avais essayé avec rock des chaînes etc comme on est au corps à corps on se fait taper trois fois qu'on tombe donc comme une des anti bombes pour augmenter l'armure survivaliste pour la régène attaque dynamique qui augmente les dégâts des outils de 17% crives de saurien qui ajoute un montant équivalent à 3% des pv actuels aux dégâts des armes de mêlée et peau de saurien donc quand le bouquet il évite l'armure augmente de 33 donc c'est l'héros les deux héros là permettent d'avoir la déflagration ancestrales voilà qu'on peut utiliser personnellement je joue pas beaucoup les outils moi les outils je les utilise juste pour la courne pour faire le roi mais sinon en temps normal je les utilise pas donc mais voilà s'il y en a qui aiment qui aiment jouer les outils le marteau je pense qu'il est c'est un bon outil à monter pour ceux qui n'auraient pas la main évidemment ceux qui ont la main du roi la main du boss restera quand même au dessus voire même le marteau ambiophonique j'avoue je la classerai mad le si je mettais un classement je dirais maduro en premier et puis marteau ambiophonique comme qui sera plus polyvalent en deuxième parce que le marteau il sera meilleur que le pardon le poids lourde sera meilleur qu'elle marteau ambiophonique uniquement dans les dans les missions de type feu donc voilà mon classement et comme d'habitude si vous avez aimé la vidéo vous like et vous partagez et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo